Mais quand même, vous êtes d'accord avec nous que le fait qu'on ait révalorisé, ça serve quand même aux femmes, ça les aide. Oui, je veux qu'on dise. Parce qu'on a eu, j'ai eu hier au niveau de l'investiture de maître Adrien Hongédi, que ça aussi, ça fait partie du projet de société, même si on veut l'améliorer. Non, écoutez, tout acte positif qu'un gouvernement pose, aucun gouvernement ne peut venir le balayer. Donc c'est positif, c'est quand même positif. Oui, mais la conscience dans laquelle ça se passe, par rapport à ce qu'on dit, ce n'est pas la réalité. Oui, c'est quand même positif. Oui, mais ça existait avant le gouvernement du changement. Alors on aborde un autre sujet, vous le savez, vous êtes un douanier à la retraite. Oui. Si ma mémoire est bonne, vous avez suivi ces derniers temps, ces dernières semaines, la crise qui oppose le Bénin, la douane béhinoise, aux transporteurs ou aux opérateurs économiques nigériens. Quel est votre point de vue là-dessus ? Vous avez suivi tout le développement, j'imagine. J'ai suivi. Je crois que c'est une décision assez grave, assez grave, qui ne devait pas être prise à la légère. Mais j'ai eu quelques informations, j'ai compris que le gouvernement avait besoin de liquidités. L'intervention du FMI au niveau de notre budget exige que nous ayons un certain pourcentage de recettes. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais je ne sais pas si c'est vraiment bien étudié, parce qu'il y a les accords qui nous lient avec les pays de l'interlande. Il y a ensuite que nous sommes membres de l'UMO et de la CDAO. On ne devrait pas soumettre à des régimes particuliers et aussi, de façon aussi brutale, les marchandises d'un pays même qui traverse nos territoires. Mais ça a été fait. J'apprends que le gouvernement s'apprête à lever la mesure. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais, oh, vous savez, c'est de gros intérêts que ça touche. C'est de gros intérêts que ça touche. Et ça fait problème d'un État à l'autre. Selon ce qu'on a appris, beaucoup d'opérateurs économiques sont dirigés vers d'autres ports, vers le Togo, voisins. Oui, le meilleur port pour eux, c'est le port de Cotonou. Ça, il faut aussi le dire. Oui, mais est-ce que le Bénin, donc, n'a pas eu raison de prendre cette décision ? Ah, moi, je dirais non. Je dirais non, parce que c'est un problème ponctuel qui a amené le gouvernement à prendre cette décision. Mais il faut vous dire que les transporteurs nigériens qui viennent ici, c'est tout un commerce de Cotonou à Mananville. C'est tout un commerce. Ils achètent beaucoup de choses, maniocres, ignames. Et c'est ça qui justifie le fait que ce que souhaitait l'État européen, à leur endroit, ils fassent l'assaut d'oreille et qu'ils refusent de négocier. Parce que c'est ça, la question. Bon, moi, je n'ai pas suivi la période qui a précédé à la prise de décision. Mais, vous savez, c'est difficile pour des gens qui ont fait leur calcul, ont fait leur budget, ont réglé leur comportement sur certaines choses, de s'arrêter brusquement. Et là où j'ai trouvé ça aussi un peu gênant, les marchandises qui étaient déjà arrivées au port ont été, dans toute décision, il y a toujours une période transitoire. Bon, ça n'a pas été fait. Mais les deux gouvernements vont s'en expliquer. Malheureusement, on dit que le diétaire des douanes a proposé. Non, c'est trop grand pour que lui propose. C'est trop grand. Et puis ensuite, le diétaire des douanes, c'est un cadre bien. Il n'aurait pas fait ça. C'est ce qu'on lui a dit dans le dossier. Donc, on lui a forcé la main ? Oh, ce n'est pas sa main. C'est la main de l'État. On fait une décision qui a été prise au sommet, en réalité. Oui, ça a été prise au sommet. Bien sûr. Non, le diétaire des douanes est incapable de prendre une décision. Qui va mettre en difficulté les relations de pays ? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça a été pris. On a mis ça sous sa signature. Alors, on est à quelques minutes de la fin de cette émission. Quelques questions des téléspectateurs, Brice. Oui, il y a quelqu'un qui demande, honorable, est-ce que les élections auront effectivement lieu en mars prochain ? Et que fera la nation dans le cas contraire ? Non, il devrait demander que ferait le peuple. Parce que les élections ne connaissent que... Non, nous allons nous battre pour que les élections aient lieu et à bonne date. On ne veut pas que le pays tombe dans une crise. On va se battre pour ça. Quelqu'un nous demande, quel rôle jouera l'UNDP une fois que l'Angleterre sera élu ? Pour la bonne marge du pays. Que ferez-vous ? Mais, nous avons... S'il était élu. Oui. S'il était élu. S'il n'a pas dit qu'il sera élu. Non, 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 non. Personne n'a dit que c'est lui ou rien. Donc, hier, beaucoup ont dit que c'est déjà gagné. Mais, c'est ça le thème de campagne. Bon, ok. Donc, ça, c'est les propos politiques. C'est ça le thème de campagne. Ok, alors... Mais, l'UNDP va, aux côtés du président de la République, jouer le rôle qu'il voudra bien lui concéder. Le rôle qu'on n'avait pas joué ? Non, c'était... Entre 2006 et 2010. Non, c'était un enlèvement. Moi, je ne voulais pas... C'était un enlèvement. L'UNDP n'avait pas été consulté. Ah bon ? Oui. Une question. Est-ce que vous avez au moins étudié le programme de société des partis avant de faire le choix ? Mais, je vous ai dit que ça a duré deux mois. On a eu beaucoup de documents sur lesquels on a échangé. Et puis, un autre qui dit, Kodia a vu le président Zissou il y a deux ans. Mais, hier, il disait que Zissou a donné son accord. Kodia a été avec le président Zissou le 12 décembre. Le conseil a eu lieu le 11. Lui, il était chez le président Zissou le 12. Moi, j'y étais le 13. Et le président Zissou m'a confirmé. Kodia est passé hier. On a échangé. Je suis content de la façon dont les choses se sont passées. Alors, Mme Prudensio, Claudine, elle était avec vous ? Mais, Mme Prudensio n'est plus d'un autre. Elle a quitté l'UNDP, ça fait un moment. Parce que... Maintenant, vous la demandez... Un téléspectateur demande pourquoi... Non, un téléspectateur demande pourquoi est-ce qu'elle roule pour Yaïd ? Mais, écoutez, on ne crache pas dans la soupe. Elle est au gouvernement. Elle ne peut pas rouler pour Mbédie ou pour ABT. Ça, c'est évident. Quelqu'un demande, que pensez-vous des grèves à répétition dans le pays ? Oui, mais c'est l'improvisation. Qui improvise ? Les grévistes ? L'État, l'État, le gouvernement. L'autorité de l'État a disparu. Complètement disparu. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est la grève du secteur de la santé. Ça fait très mal. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir nous diriger vers les cliniques. Mais, vous voyez... Vous l'accusez qui ? Les grévistes ou le gouvernement ? J'accuse le gouvernement. Vous ne pensez pas que les grévistes en font un peu trop ? Les grévistes en font un peu trop ? Les grévistes en font un peu trop. S'ils m'entendent, je leur suggère de respecter la règle du service minimum. Je leur suggère ça. Parce que c'est le gouvernement qui a fait ce qu'ils ont fait et c'est d'autres qui payent. De mon point de vue, ce n'est pas bon. Le service minimum devrait être respecté pour sauver la vie innocente. Et ceux qui meurent, c'est ceux qui n'ont rien. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la clinique. C'est quand même des vies humaines qui sont perdues dans cette affaire. Bien sûr. Je ne partage pas ça. Mais là, on ne vous entend pas. Parce que quand on vous entend maintenant, c'est pour accuser le gouvernement. Mais non ! Vous aurez pu, au niveau de l'UNDP ou de l'Union des Nations, faire une sortie pour dire, vous soutenez peut-être ces grévistes-là par rapport à la cause et que vous demandez qu'ils fassent au moins le service minimum. Et ça, on ne voudrait pas lui faire ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Est-ce que vous voulez les caresser dans le sens du point où il y a les élections qui viennent ? Non, pas du tout. Pas du tout. En 2008, il y avait eu la même grève. Le G13 a constitué un comité de crise, a rencontré les gens de la santé. On a discuté et je vous dirais que c'est un peu grâce à nous que la crise avait été désamancée. Mais les gens ont dit qu'on en fait une affaire politique, que qu'est-ce que la politique veut chercher dans la santé et pourquoi on n'a pas cherché à régler le cadre de l'éducation nationale, tout ça. Donc, nous, on n'est pas médiateurs de la République. Le médiateur est là, même s'il est invisible, il est là. Il n'est pas invisible, il n'a pas besoin chaque fois de s'afficher devant les caméras avant de travailler. Tout ce qui se passe dans le pays depuis environ un an, vous l'avez vu ? Il ne peut pas gérer tous les ponts. Moi, je veux le voir autour d'un. Bon, enfin, la raison de ça. Donc, moi, je dis que la grève à la santé, ça dénote du fait que l'État est en train de... Il n'y a plus d'autorité. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le port, Roros Obémat, ou le chef de l'État... C'est pour ça que je dis, quand on veut poser un terrain pour une route en terre de bas, le chef de l'État se déplace. Qu'il se déplace comme ça, les gens ne respectent plus. Il est allé lui-même dans le port, mais il n'a pas pu débloquer la situation. Et puis... Finalement, ça a été réglé, les gens. Finalement, le chef de l'État a dit quelque chose, les gens sont tombés d'accord, il a tourné le dos, ils ont remis ça en cause. Ça n'existe pas dans ce pays. Il y a eu les affectations des douaniers. Il paraît qu'il y a des problèmes. Le chef de l'État a reçu le haut commandement de la douane. C'est pareil, vous n'avez pas la preuve. Hein ? Quoi s'il y a pareil ? Vous avez dit pareil. Il paraît. Non, mais c'est les gens qui sont allés à la réunion. J'en ai rencontré une dizaine qui m'ont dit, « Ah, il était si déçu qu'il a coulé des lames. » Et j'ai ri. Non, enfin, ça, c'est... Bon, on n'a pas la preuve. Bon, on n'a pas la preuve. Je sais que vous vous accrochez aux preuves. Allons-y. Allons ailleurs. Bon, donc, moi, je crois que les grèves, il faudra qu'on trouve une formule pour atténuer ça un peu, sinon ce n'est pas bon. Alors, monsieur, honorable et on basé la croix, si nous en pratiquons à la fin de l'émission, quelques mots pour... Pour le tir. Oui. On a commencé avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Oui, moi, je voudrais dire que... Demander à notre peuple de rester serein, de rester serein, parce que nous allons vers des échéances difficiles. Mais quels sont les actes que vous-même vous posez pour qu'on puisse sentir cette sérénité, pour qu'on puisse être calme, tranquille, et qu'on ne se sente pas... Moi, je vous aurais posé la question autrement. Est-ce qu'il y a des actes qui prouvent que nous perturbons la sérénité ? Non. C'est vrai qu'il y a deux courants différents. Et chacun doit chercher à prendre de l'avant sur l'autre. Bon, nous ne sommes que dans ce jeu, avec les règles de la République. Mais, vous savez, on apprend qu'il y a une réunion d'ABT ici. La police ou la gendarme va disperser les gens. Ces choses-là ne sont pas bien. Mais moi, je demande à nos compatriotes, face à la provocation, il faut qu'ils gardent la sérénité. Parce que ce qui se passe, il y a... On parlait de la Lépi. Il y a 800 000 déplacés. 800 000 déplacés. Le système des Nations Unies même fait chaque jour appel à des donateurs. Et au même moment, il faut poursuivre la Lépi. Ceux qui se sont déplacés, où on va les retrouver un jour ? Bref, chacun a joué son rôle. Nous ne souhaitons pas tomber dans un vide juridique. Les élections auront lieu à bonne date. Nous nous battrons pour ça. Et nous nous battrons pour que l'alternance arrive au sommet de l'État. Merci, honorable Léon Bazela-Rossi, député G13, membre du parti UNDP, qui vient d'adhérer à l'Union-François Nation. Merci, Roderick Asinogu, pour avoir animé cette émission avec moi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent au Bénin, jusqu'à Kandi, au-delà et à l'international. Merci pour nous avoir suivi. Nous avons reçu pour vous, ce soir, dans cette émission spéciale de zone franche, Léon Bazela-Rossi, avec lui, il nous a confinés. L'adhésion à l'Union-François Nation de son parti, par consensus, a dit ce que la majorité du parti a voulu, en tout cas. Quant au membre du parti, Dari Siro, l'autre député du parti, il veut peut-être être candidat à la présidentielle, mais il ne le sera certainement pas au couleur de l'UNDP. L'UNDP qui soutiendra plutôt Adrien Ombédi, et non plus Aboulaye Biotchané, comme Sophie a annoncé entre temps, pas officiellement, mais dans les coulisses. Quant au G13, il disparaînera certainement à la fin de cette législature, parce qu'il aura accompli sa mission, même s'il sera possible qu'il existe une liste G13 pour la législative et pour la présidentielle. En ce qui concerne les élections de 2011, la sagesse, ou peut-être la résignation, semble gagner le cœur des députés de l'opposition qui feront les choses, on l'a promis, ce soit telles que les dites ou telles que les dictera la Cour constitutionnelle, pour que le processus avance. Et ce sera la promesse qui sera tenue cette semaine certainement au Parlement, lorsque les députés se retrouveront pour avancer sur le point des lois pour les élections de 2011. Merci pour nous avoir suivis, et rendez-vous à dimanche prochain pour notre émission de Zone Franche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada